Je vais vous montrer quelque chose de très honteux, quelque chose de très misérable. Après les dix ans du pouvoir de monsieur Alpha Condé, je vais vous montrer quelque chose vraiment de très très dangereux. Et ça se passe où dans la préfecture de Siguirine ? C'est vraiment déplorable, dégoûtant. Je me demande les ressortissants militants du RPJ Arc-en-Ciel, les ressortissants de Siguirine, vous qui gueulez à Conakry, vous qui gueulez sur les réseaux sociaux, ici à l'extérieur, je me demande si vous êtes conscients de votre inconscience du fatalisme en vous-même ? Je me pose la question. Parce que si on n'est pas conscients de son inconscience du fatalisme en soi, sincèrement, ça dépasse la folie. Je vais vous montrer une vidéo, ça se passe à Siguirine, mais je veux d'abord un maximum de partage. Mesdames et messieurs, on a pensé que le prophète est venu à la tête de la Guinée en la personne de monsieur Alpha Condé. On a pensé que c'est le messie, le sauveur. On a pensé que ce monsieur pouvait faire des miracles. C'est lui qui a passé tout son temps à critiquer monsieur Ahmed Sektouripé à son âme et monsieur Lansana Conté. C'est lui qui a dit que Lansana Conté n'a construit que n'a fait que des routes qui mènent directement à la mort. Ce monsieur est venu à la tête de la République de Guinée après dix ans au pouvoir. Je vais vous montrer. Ça se passe à Siguirine. J'attends un peu, je vais vous balancer la vidéo, vous allez voir. J'ai la vidéo. Je vais vous montrer, vous allez voir, j'ai la vidéo ici. Je ne vais pas être long. Donc partagez au maximum, au maximum, au maximum. Je vous ai dit que nous sommes dans un régime dictatorial, le népotisme, la gabagie financière, la corruption, le mensonge. Le mensonge dans lequel nous sommes ne dit pas son nom. Je vous jure sur l'honneur mesdames et messieurs. Et si vous savez ce qui se passe à Sécoutouria, ceux qui sont en train aujourd'hui de supporter ce régime moribond, je vous jure, vous n'allez pas faire. Parce que plus rien ne va, plus rien ne va. Ce monsieur là n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour faire des travaux. D'accord? Tout ce que ce monsieur voulait, c'était le pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de liquide pour lancer des projets de construction. Il n'y a pas de liquide. Il n'y a absolument rien. Rien. Je vais vous montrer la vidéo là et vous allez voir. Je vous jure, c'est des pauvres citoyens. Des pauvres citoyens. D'accord? Qui sont en train de travailler pour construire des routes. Des pauvres citoyens qui rentrent en brousse, qui vont remplir les bennes de cailloux pour venir réparer les routes parce qu'ils sont coupés totalement de la Guinée, du reste de la Guinée. Je vous jure sur l'honneur. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a des parties de la Guinée qui sont complètement coupées de la Guinée. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité de rallier leur région, la Côte d'Ivoire, ils l'auraient fait. Également que le Sénégal, ils l'auraient fait. Également que la Sierra Leone, des pays qui ont connu la guerre, le Libéria, la Guinée-Bissau, ils l'auraient fait, mesdames et messieurs. Il y a des parties de la Guinée qui font frontière à la Côte d'Ivoire, mais c'est honteux. Quand tu vois la partie ivoirienne, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Alassane Draman Ouattara, 10 ans au pouvoir, vous voyez les routes en Côte d'Ivoire, mais dès que vous rentrez en Guinée, c'est la misère, la poussière. Vous rentrez sur le territoire guinéen, la frontière guinéo-ivoirienne, mais c'est misérable, c'est déplorable. Maintenant, ça, ce n'est pas une question de frontière. Ça, ça se passe même à l'intérieur de la Guinée, Sigirin. Sigirin, mesdames et messieurs. Aïte, aïte à t'amini Sigirin de. Sigirin qu'on y aura. Sigirin n'a la mini. Sigirin n'a sous-préfecture le. M'arri n'a qu'à la molle d'un ouale la kawa, kawa kabata kake ben ou konokkal na tosla la bena. Eh, y a guinéen naki. Non y a guinéen. Et puis, dans tout ça, ces gens-là, ils s'arrêtent pour dire, aïe alfako bi aïe alfako sini. Eh, m'obara n'a m'ansayake santankoro, aïe lé ben tana kado wala kawa kabata kwa lina s'la la ben. O mankoro, aïsini toujours kwa li alfako. Hakili maya yu maya oudi. C'est déplorable. Hakili maya yu maya oudi. Donc, aïsini dessine kwa alfa aïe na kamorfa tak alfa. Ni marfa ni mofako labra mofako kego. Mais je vais vous montrer la vidéo. Vous allez suivre. Restez en ligne. Je vais mettre la vidéo. Et vous allez suivre. Restez. Vous allez voir tout à l'heure. Mesdames et messieurs. C'est déplorable. C'est une ville d'engin roulant qui s'attendait très tôt ce matin à la station de Norasoba. Objectif s'approvisionner en carburant afin de se rendre en brouze pour la recherche des blocs et autres. C'est une ville d'engin roulant qui s'attendait très tôt ce matin à la station de Norasoba. Objectif s'approvisionner en carburant afin de se rendre en brouze pour la recherche des blocs et autres agrégats. Regardez très bien. Regardez bien. Partagez le nice. Monsieur Calvert, les responsables locaux, SAD, Jeunesse, s'emploient sans relance à abrésir la souffrance des riverains. C'est une ville d'engin roulant. La dégradation de cette route qui traverse les cinq sous-préfectures de Kouroussa et Sigiri n'est pas sans conséquence. Les activités agricoles, commerciales, en cette période de grande pluie sont quasiment paralysées. Et le professionnement de ces localités en arrêt de première nécessité devient très difficile. La dégradation de ces localités en arrêt de première nécessité, c'est qu'il n'y a pas de problème. La dégradation de ces tronçons n'est annoncée. Une situation qui inquiète l'autorité locale. Partagez le live. J'ai déjà dit qu'il n'y ait jamais acheté à nouveau. Je n'y ai pas eu l'avance. J'ai bien dit que sa保持 les ces travailleurs sont sequisuses. Je ne sont pas éventuellement pour Hafran. Je tente d'avoir encuentri en compte qu'il y ait du tout cela. Même quand on fait des 34 états maqué, caneya de l'autorité. En même temps, par exemple pour себе On fait un mois sans passage de véhicule. Partagez le live, mesdames et messieurs. Cette année, démobiliser, non seulement les fonds, démobiliser la population, la jeunesse, pour qu'ils s'engagent à venir avant que l'État ne soit là. Je lance un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté et au gouvernement, vraiment de regarder maintenant les paysans qui sont au long de cette grande route, pour nous aider, pour que la route soit un peu grattée et soulager la peau. Les entreprises, chacun voit l'état de la route. Nous sommes des pauvres paysans. Nous n'avons rien. Ce que nous pouvons faire, c'est ça. Ce qu'il peut faire, c'est ce que chacun peut faire pour venir au secours, en plus de l'État, de venir au secours pour que la population soit vraiment soulagée. Pour sa part, le représentant du gouvernement guinéen sur les lieux s'est dit très satisfait pour la mobilisation des citoyens. Sissiou Nké promet également de rendre compte à la hiérarchie. Quand la population a la volonté de faire le maximum, de faire en sorte que la route ne soit pas, qu'elle ne soit pas enclavée, je crois qu'elle est encouragée. Je demande à l'État de venir au secours. L'année dernière, la sous-préfecture de Norasuba a été coupée du reste de Siguirin pendant un mois à cause d'une inondation qui a coupé le passage. Tous les regards sont donc rivés sur le tronçon qui est devenu aujourd'hui une véritable descente aux enfers pour les usagers. Alors, vous venez de suivre quelque chose qui est gravissime. Mesdames et messieurs, je ne l'ai pas inventé. Monsieur Canté ne l'a pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. C'est ce qui se dit là. Je ne suis même pas en Guinée. Moi, je suis ici en France. Je suis à Paris. D'accord ? Ça se passe en Guinée à Siguiri. Ça se passe. Et quand vous écoutez bien le vieux, il dit quoi ? Il dit qu'Alpha nous aide à bien faire cette route-là. S'il ne le fait pas, il n'a absolument rien fait pour nous. Voyez-vous ? Il dit, il met dans le conditionnel. Il faut qu'Alpha nous aide. Mais s'il ne nous aide pas, il ne nous a absolument rien apporté. Alors, ça veut dire que depuis 2010 jusqu'en 2020, Alpha n'a rien apporté à ces gens-là. Alors, si Alpha reste au pouvoir jusqu'à sa mort, ça veut dire que ces gens-là seraient restés complètement dans une désillusion, dans une déception totale. Ça veut dire que ces gens-là ont voté dans le vide. Ça veut dire que ces gens-là ont été trompés par un menteur, par un espère en mensonge. Et ce qui est pire, mesdames et messieurs, le représentant de l'État va même dire qu'il est fier de la population qui prend à bras le corps la construction des roues. C'est dommage. Vous, le représentant de l'État, vous dites que vous êtes fier de la population. La population qui rentre en Brouze, aller chercher les cailloux pour venir réparer les roues. Alors, quel est le sens de votre existence en tant qu'État, en tant que représentant de l'État ? Vous êtes à la tête de la République de Guinée. Pourquoi ? Si vous savez que vous êtes incapables, alors laissez le pouvoir au peuple. Mais le peuple ne peut pas se lever 7h du matin, aller voter. Vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir du peuple et vous êtes incapables de satisfaire le peuple. En plus, vous venez dans une inconscience totale appréciez le même peuple qui rentre en Brouze, aller chercher les cailloux pour venir réparer les roues. Pour ne pas qu'ils meurent de faim. Pour ne pas qu'ils soient coupés de votre soi-disant État. Quelle inconscience ! Quelle malhonnêteté intellectuelle ! Quel gâchis ! Quelle déception, mesdames et messieurs ! Et c'est ce qu'on essaye de dire matin, midi, soir. C'est cette incapacité qu'on essaye de vous expliquer pour que vous compreniez enfin que ces gens-là ne sont pas là pour la République de Guinée. Ils sont là pour eux-mêmes. Eux-mêmes ! Les jeunes, les vieux sages, les femmes, tous vont en Brouze pour aller chercher des cailloux. Pour ne pas qu'ils soient coupés de la République de Guinée, du reste du pays. Et on vous dit qu'il y a une sous-préfecture l'année passée qui a été coupée de la préfecture de Ségiri ou de Kouroussa, je ne me souviens plus, pendant un mois. Et pendant un mois, est-ce qu'Alfa Kouande savait qu'il y avait une sous-préfecture qui était coupée de la préfecture de Kouroussa ou de Ségiri ? Est-ce qu'Alfa Kouande le savait ? Est-ce que l'autorité à Kankan savait cela ? Ces gens-là ne sont pas pour nous. Il faut que vous compreniez, il faut qu'Alfa Nannintel la gineka madame, Alfa Nanninde, ka la gineka rotie, ka muki la gineka ma, ka la gineka tuayere bulu, ka la gineka tukonkona, ka la gineka tutroya bulu, ka wa. Alfa, a nani ayere kene kule la ? Amana la gine madame yorode. Amake Kouroussa nye, amake Ségiri nye, amake Kiroani nye, amake Kankan nye, amake Labenye, amake Ségiri kourien, amake la gineka yorode fous lényen. Alfa Nannintre, ala Mansaya koulero. Hein ? Abra Mansaya kè de 2010 jusqu'en 2020, oui, bien sûr, de 2010 en 2020. Amafouska mabara kè. Alman mbara wuli, ka Alfa kè lé, 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 lani alala. Est-ce que Al-Lanali yere la ? Ele ke kourba, ele ko, ko Alfa mafouske. Konado masla ou laben, kè lé, se tadi, wè a iralale ka foko mafouske, ale nye. Eman koui la kouman roko non, kouye Alfa kò. A kouman flale ou di. Ye troya lo, moumen ka troya ou la yko ka, edre lana la, hanbi troya ou yko ka, e kofana kouye mwokile ou kò. Ay manka kakaside. An manka kakbay la, ni mwoki toy. Ni mwoki yifa, ou manka kakbay la de. Paske tu n'es pas conscient de ton inconscience. C'est très difficile. Alors comment voulez-vous qu'on explique, comment voulez-vous qu'on puisse raisonner ces gens-là, qu'on puisse les ramener à la raison ? On parle leur dire que l'ennemi numéro un de la Guinée, c'est celle où d'Alen Diallo. Mais là, ce n'est pas l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un de votre région, c'est la dégradation de votre route, de vos routes. L'ennemi numéro un de la Guinée, pour vous aujourd'hui, c'est cette route, c'est la mauvaise, c'est-à-dire, c'est la mauvaisité de cette route qui vous coupe de la réalité guinéenne, qui vous coupe du reste du pays. C'est votre ennemi numéro un aujourd'hui. Ce n'est pas Célou, ce n'est pas du FDG, ce n'est pas des peuls. Et celui qui est capable, celui qui est censé tuer cet ennemi numéro un, c'est Alpha Condé. Alors, il est incapable. C'est pourquoi vous êtes encore dans la main de cet ennemi numéro un pour vous. Et vous envoyez vos enfants en brousse pour aller chercher des cailloux. Je vous jure sur l'honneur. Je me demande, Dieu, quel esprit, quelle mentalité il vous a doté, quel esprit il a mis dans votre tête là ? Je me pose la question. Je me pose la question, je vous jure, mesdames et messieurs, moi je ne comprends pas quoi. À un moment donné, il faut être conscient de son état de vie. À un moment donné, il faut avoir l'esprit. Il faut réfléchir pour comprendre. Et à un moment donné, il faut se rendre compte de la réalité. À un moment donné, il faut sortir le véritable langage. Il faut dire la vérité. À un moment donné, il faut se lever pour se battre. Vous pensez que vous allez pouvoir construire des routes comme ça en rentrant en brousse et en cherchant les cailloux dans les brouettes et dans les camions pour venir réparer les routes ? Vous avez 80 kilomètres. Et 80 kilomètres d'une sous-préfecture à la préfecture de Siguini. Alors, il y a combien de sous-préfectures dans la préfecture de Siguini et de Kouroussa qui sont dans cet état pareil ? Il y a combien ? Hein ? Vous, les êtres humains, vous, le peuple de Siguini, vous, le peuple de ces sous-préfectures-là, vous pensez pouvoir faire combien de kilomètres comme ça ? Pendant combien d'années vous allez finir de construire les 80 kilomètres ? Pendant combien d'années ? Vous n'avez pas l'énergie suffisante, vous ne mangez pas, vous n'avez pas la force, vous n'êtes pas des ingénieurs de route, vous n'avez pas les matériels qu'il vous faut, vous n'avez pas la main d'oeuvre suffisante, vous n'avez, vous êtes dépourvus de tout, vous êtes dans la maladie, dans la pauvreté, dans la sous-alimentation, comment vous allez construire des routes ? Comment vous allez faire ? Comment ? Moi, ça me fait rire. C'est déplorable, c'est dégoûtant ça. Et c'est les mêmes personnes qui viennent s'arrêter devant nous, Alpha, les ou rien. Hein ? Alpha, les ou rien. Vous n'avez pas raison de pleurer. Hein ? Vous n'avez pas raison de crier pour qu'Alpha, Alpha, qui viennent vous aider. Vous n'avez pas raison d'interpéder l'État, l'autorité. Vous n'avez pas raison. Continuez dans votre inconscience. Continuez dans cet état d'esprit maléfique. Continuez dans ça. Vous allez voir ce que ça va vous apporter. C'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la population guinéenne. C'est pourquoi nous sommes là pour critiquer. C'est pourquoi nous sommes là pour faire ce travail de titan, cet éveil de conscience. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit en Guinée. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités pour enfin travailler pour le peuple. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons. Et vous pensez que ça c'est un problème de ces loups ? Vous pensez que ça c'est un combat pour l'UFDG ? Pour dire que non, vous les enfants malinqués, maintenant vous êtes indignes et vous supportez les peules. On ne supporte pas les peules. On ne supporte pas les peules. Les peules et nous, nous conjuguons le même verbe, nous sommes conscients, mais vous, vous n'êtes pas conscients de la situation de vie. Les peules et nous, nous sommes conscients. D'accord ? Nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous nous lamentons en Guinée. Mais vous, vous n'êtes pas conscients. Pendant que vous êtes dans cette véritable situation désastreuse, c'est ce qui me fait mal, est-ce que c'est les peules qui souffrent seulement en Guinée ? Vous souffrez dans votre peau, mais quand vous êtes devant les peules, vous voulez faire les bonhommes ? Et quand les peules font dos, et vous continuez à dire sincèrement, « Voilà, moi, je suis un peu à l'écran, je suis un peu à l'écran. » Mais acceptez, admettez, réaffirmez ces mêmes propos devant les peules, devant les militants de l'UFDG. Ce que vous dites derrière les militants de l'UFDG quand vous êtes dans vos maisons, en disant à Malenke, « Ah non, on m'a racédié, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'eux. Il n'y a pas de la même chose ce que vous dites en Malenke quand vous êtes entre vous, ayez l'audace de dire la même chose devant les militants de l'UFDG. Ajoutez-vous aux militants de l'UFDG pour combattre ce régime qui ne nous arrange pas. Arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Celui que vous croyez avec fermeté, Allah, il n'aime pas l'hypocrisie. Le nom de celui que vous prononcez tous les jours, le prophète Mohamed perd et salue sur lui. Il n'aime pas les hypocrites parce que dans toute sa bataille, dans toute sa bataille religieuse, dans toutes les guerres religieuses, les gens qui l'ont beaucoup fatigué, les gens qui ont beaucoup fatigué le prophète Mohamed perd et salue sur lui, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Alors, arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite envers vous-même. Vous êtes hypocrite envers Al-Fa Kondé. Et vous jouez à l'hypocrisie envers les militants de l'UFDG. Parce que quand vous êtes avec les responsables, vous êtes devant les responsables du RPG Arc-en-Ciel, vous fermez la bouche. Parce que ce jour-là, on vous donne un sac de riz et quelques litres d'huile. D'accord ? Vous fermez la bouche. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous finissez de bouffer, ok, c'est quelques mesures de riz et ces quelques kilos, quelques mesures, quelques litres de l'huile, vous commencez encore à râler. D'accord ? Vous parlez entre vous en disant que la situation, elle est vraiment déplorable. Ok ? Quand vous êtes devant les militants, quand vous êtes devant les responsables du RPG Arc-en-Ciel, vous leur dites que nous sommes avec vous. Mais quand ils font dos, vous jouez à l'hypocrisie, vous les critiquez. Et quand vous êtes entre vous-même, vous parlez autre chose. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quand vous êtes devant les militants de l'UFDG et les responsables de l'UFDG, vous dites, ah non, vous là, vous n'avez rien compris, vous êtes contre la Guinée, vous êtes les ennemis de la Guinée, ah les peuples, ce sont les ennemis de la Guinée. D'accord ? Et quand vous êtes entre vous, une fois que vous faites dos aux militants de l'UFDG et aux responsables de l'UFDG, vous continuez vos narrations entre vous pour dire, ah non, franchement, mais dites ça devant les militants de l'UFDG. Montrez à ces gens-là que la lutte qu'ils sont en train de mener, c'est une lutte pour la République de Guinée. C'est une lutte noble. qu'est-ce qui vous empêche, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître la défaite de ce monsieur ? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir et de dire alpha incapable, alpha menteur, alpha incapable, alpha frustrateur, alpha incapable, alpha incompétent, alpha menteur, alpha incapable, alpha manipulateur ? Qu'est-ce qui vous empêche de dire cela ? Qu'est-ce qui vous empêche d'affirmer et de réaffirmer vos propres identités ? Ah non, sincèrement, écoutez, je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Je vais vous dire quelque chose. Nous, les enfants du Mandingue, les véritables fils déni du Mandingue, le Mandinka n'a jamais accepté l'hypocrisie. L'hypocrisie est de date récente. L'hypocrisie est de date récente. D'accord ? Dans le Mandingue, on a tout fait pour combattre l'hypocrisie. Nos ancêtres, les vieux-là, ils ont combattu l'hypocrisie. Ils ont préféré l'orgueil. Ils ont préféré assumer leur position. Ils n'ont pas joué à l'hypocrisie et au mensonge. C'est pourquoi ils étaient plus forts. C'est pourquoi ils étaient résistants. C'est pourquoi quand ils demandaient quelque chose à Dieu, Dieu le faisait tout de suite sans même hésiter. Parce que c'était des hommes de parole. C'était des hommes dignes. Mais, il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les vieux d'aujourd'hui, ce sont les plus hypocrites. Et dans leur hypocrisie destructrice, ils ont entraîné leurs enfants et petits-enfants là-dedans. Et même moi, avec moi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les peuples que vous combattez en République de Guinée, les ancêtres des peuples en République de Guinée c'était des véritables guerriers. Des véritables guerriers. Vous pensez que vous allez combattre ces gens-là ? Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas la capacité de faire cela. Vous n'avez pas la force nécessaire. Vous n'avez pas l'énergie. même si vous vous succédez à la tête de la Guinée pendant 50 ans, vous n'allez pas pouvoir combattre les peuples en République de Guinée parce que c'est le sujet qui fâche. Et moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas pouvoir. Vous n'avez pas cette énergie-là. Vous n'avez pas la force nécessaire. Vous n'avez pas cette politique-là. Et le Saint-Esprit va, c'est-à-dire, ne va pas vous permettre de faire, ne va pas vous accompagner dans ce projet diabolique. vous faites du mal à vous-même, pas aux peuples. Le combat que vous avez mené contre les peuples en République de Guinée, moi, je dis peuples, je ne dis même pas militants de l'UFDG, je dis bien peuples parce que nos parents malinqués, quand ils parlent, ils pointent du doigt, ils disent pas les militants de l'UFDG, ils disent les peuples, ils disent un bon malinqués, flal. Ils disent flal. Et ils disent flal. flal. C'est là que vous vous trompez. C'est là que vous vous trompez quand vous dites en malinqués, flal. C'est là que vous vous trompez. C'est là. Flal et Mansa dit déjà la Guinée. Tout dépend de l'explication. Les peuples sont déjà présidents en République de Guinée. Moi, je ne dis même pas militants de l'UFDG, je dis bien peuples, les peuples sont déjà chefs en République de Guinée. ils sont déjà chefs. Bien sûr. Ce qui manque seulement c'est cette maison de secriteria, c'est tout. Sinon, ils sont déjà chefs. Parce que il faut expliquer tout en Guinée pour que les Guinéens comprennent. Mesdames et messieurs, il faut expliquer tout. Je vais vous dire. Un enfant malinqué, inconscient, indigne, pendant qu'il est en train de dire Flatina Kela Mansa dit, lui, dans son état de vie, il est dominé par le Fla. Vous êtes d'accord avec moi ? Le matin, quand il se lève, où il amène son argent pour manger, pour se laver, pour se vêtir ? Ce n'est pas chez les peuples ? Hein ? Ce n'est pas chez les peuples ? Hein ? Ne serait-ce que la grève, les boulangers, quand ils ont fait la grève en République de Guinée, qu'est-ce que... à Sigiri, dans la ville de Sigiri, dans la ville de Cancan ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens n'ont pas mangé le pain. On dit maintenant que les peuples, ils ne vont pas envoyer le riz en Haute-Guinée. Vous allez mourir de faim. Parce que l'agriculture que vous faites là, en Haute-Guinée, ça ne produit pas. Ça ne produit pas. L'agriculture que vous faites, ça ne produit pas. Et tellement que la pauvreté bat le record là-bas, dans cette région de la Guinée, le peu de récote, peu de récote qu'ils font en République de Guinée, le riz Barabara là, ils préfèrent vendre cela et acheter le riz blanc que nos parents peuvent envoyer en Guinée. Quand ils vont en Chine, ils envoient. Les commerçants. Parce qu'ils se disent, ah non, quand je vends un sac de Barabara, ça me fait beaucoup de sacs de Maloubéné. C'est comme ça, on dit, ils veulent manger ce que tu as cultivé. Mais comme tu sais que la qualité là, tu te prives de la qualité parce que tu sais que Barabara c'est cher, tu te dis, tu te prives de la qualité pour aller acheter un grain. Voyez, ils préfèrent acheter Maloubéné que de manger ce qu'eux-mêmes ils cultivent parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas. Tout en Guinée c'est des peuls. Vous pensez combattre ces gens-là ? Vous ne pouvez pas parce que c'est des Guinéens. Alors aujourd'hui, la route qui est dégradée là, ce n'est pas les peuls qui souffrent là, ce n'est pas les peuls qui ont fait cette vidéo, ce n'est pas les peuls qui sont rentrés en Brousse pour aller chercher les cailloux et venir remplir les trous là, ce n'est pas les peuls qui sont coupés du monde de la Guinée, ce n'est pas les peuls qui ont fait un mois coupé de la préfecture de SIGIRI. Ce n'est pas les peuls, ce n'est pas les peuls. ce n'est pas les peuls. Ce n'est pas les peuls. Il n'est pas la partie où il est 7 ans, on dit 7 ans. C'est bon. Il était rien de lashia. Ce n'est pas le trouble. C'est bon. Tout le kav 정e n'a rien. C'est bon. On a fait un problème aussi. Il était tarde dans leビ局 Tout le fait quand il est Kankani, Kouroussani Mali frontière là A ma ke ka fokoufulal le watoyende A ka ke le kou la guinekal le circule là A ka pommel na Kouroussa Kouroussa pommel a ka pommel na Kouroussa A ma ke ka fokoufulal le watoyende A ka la le kou la guinekal Et puis A ma fenende A ka mounevo A ka la construction de pont que j'ai fait à Kouroussa Les routes que j'ai construites en route Guinée Je les fais parce que Ce moment là J'ai cru J'ai cru que c'est cette région Qui était dans cette nécessité Et j'ai répondu à la nécessité De la population guinéenne Et non à la nécessité D'une partie de la Guinée Non mais j'ai répondu à la nécessité C'est ce qui était urgent en ce moment Sinon étant ministre des travaux publics Ils pouvaient dire non je vais faire ça A moyen de Guinée tout ça tout ça tout ça Je vais faire plaisir à mes parents Mais il dit quoi il dit non Les parents le peuple du Guinée La nécessité est là La nécessité est en route Guinée Alors il faut faire ces travaux là Il a fait des ponts Il a fait des kilomètres Des kilomètres de route butumée là Ça c'est l'homme ça C'est l'homme ça Alors mesdames et messieurs Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ? Qu'est-ce que vous voulez Qu'on dise Qu'on n'a jamais dit ? Je vous jure sur l'honneur Il faut taper sec souvent sur nos parents Il faut les taper sec Afin qu'ils se réveillent Il faut les faire comprendre que Alpha Condé c'est pas Dieu C'est pas la religion Alpha Condé c'est un être humain comme eux Et ils doivent savoir que c'est un être humain Incompétent De longtemps large Il est incompétent Il est incompétent Militant de Ségirin Militant du RPG de Ségirin Militant du RPG de Kouroussa Militant du RPG de ces Petites contrées de la République de Guinée Militant du RPG de Cancan Dieu ne va pas descendre du ciel Pour venir construire les routes Il ne va pas envoyer les anges Pour butumer les routes Il ne va pas souvent Qu'il faut dire Non Ah non A la l'éna tente de maintenant A la l'éna A la l'éna A la l'éna A la l'éna A l'éna Mais tellement A la l'éna A la l'éna A la l'éna A l'éna A la l'éna la plus grande forme d'adoration de Dieu c'est le travail et quand vous avez un chef qui ne travaille pas qui est incompétent qui n'a aucune vision de développement vous devez tout simplement vous lever le chassé mais à partir du moment où il vous a fait croire que lui sa première sa première préoccupation c'est de détruire l'UFDG c'est de détruire les Peuls c'est de dire que les Peuls sont des étrangers ils ne connaissent même pas l'histoire de la Guinée Alpha Condé ils ne connaissent pas l'histoire de la Guinée c'est ça parce que c'est ce qu'il a fait croire aux parents en route de Guinée pour dire ah non les ennemis de la Guinée il faut les combattre d'abord laissez ça il n'y a pas d'ennemis en Guinée véritable ennemi de la République de Guinée c'est l'hypocrisie c'est la malgouvernance c'est la gabégie financière c'est le vol gouvernemental légalisé bien sûr c'est le lavage de cerveau qu'Alpha Condé vous a fait c'est ce qu'on appelle l'ennemi de la Guinée et bien sûr c'est ça la vérité on doit chasser ce monsieur là il doit partir sinon vous allez mourir comme lui dans la misère dans la pauvreté vous savez il y a quelqu'un qui dit qu'on peut naître pauvre on peut naître dans une famille pauvre d'accord on peut grandir dans une famille pauvre on peut grandir dans la pauvreté mais mourir dans la pauvreté on a une part de responsabilité là dedans ok si vous êtes né dans des conditions misérables vous avez passé la moitié de votre vie dans cette condition misérable si vous mourez dans cette condition misérable sincèrement vous avez une part de responsabilité là dedans alors ceux qui sont en train de ramasser les cailloux là Ambrousse pour venir remplir les trous je vous dis simplement de laisser les cailloux là s'il vous plaît il ne faut pas déranger les cailloux Ambrousse les cailloux aussi ont des importances Ambrousse s'il vous plaît vous allez remplir les trous quand ils vont vous allez remplir vous n'avez pas le goudron vous n'avez absolument rien vous n'avez aucune technique de construire ces routes là vous allez remplir les trous quand il va pleuvoir vous allez envoyer la boue pour remplir les trous quand il va pleuvoir ça va encore creuser c'est lui qui peut bien faire les routes c'est l'autorité mais vu que vous supportez le mensonge c'est pourquoi vous souffrez bien sûr et c'est pourquoi nous 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 battons c'est pourquoi nous nous dénonçons c'est parce que c'est pourquoi nous nous sommes dans les critiques c'est pourquoi nous nous n'avons jamais accepté Alpha Conde jamais accepté j'ai jamais accepté ce monsieur là je ne me suis jamais identifié à ce monsieur parce que vous savez quand on était à l'université à Saint-Saën-Yan sincèrement pour vous dire la vérité on nous parlait souvent d'Alpha Conde entre les amis Malinqui et tout ça on me disait qu'Alpha Conde c'était quelqu'un qui a passé toute sa vie en France d'accord qui a été professeur mais en réalité moi je posais toujours la question de savoir c'est lui qui a passé toute son existence en France est-ce qu'il connait moins ma souffrance en Guinée quand je venais à Sanfonia pour acheter mon togué avec mon petit pain avec mon Jinjan à côté Alpha Kondé ne savait pas lui il était ici à Paris il recevait son RSA ou son quoi là d'accord, il jouait à sa loterie pendant que moi je moi je marchais moi je marchais de Lambani à Sanfonia à l'université, Alpha Kondé il n'était pas conscient de cela, il ne pouvait pas être conscient de cela, d'accord pendant que j'avais du mal à me faire soigner à l'hôpital d'Anka, mais Alpha Kondé il ne pouvait pas savoir alors comment voulez-vous que je confie mon destin à quelqu'un qui ne me connait même pas, qui n'est pas conscient de ma misère, comment voulez-vous il faut être fou il faut être dingue pour accepter une chose pareille mais vous savez les amis, je vais vous dire quelque chose l'instigateur de tout ça il est aujourd'hui dans un regret total quand on demande aujourd'hui monsieur Sekouba Kondé est-ce que ce que vous avez fait en 2010 est-ce que si l'histoire était à répéter vous allez pouvoir répéter l'histoire ? je pense que Sekouba Kondé il va vous gifler avant de répondre il dira tout simplement que en réalité si l'histoire était à répéter si l'histoire était répétée je tirais Alpha Kondé en tant qu'opposant avant qu'il ne vienne se présenter comme président de la République de Guinée je l'aurais assassiné Sekouba Kondé va vous le dire parce que Sekouba Kondé il est aujourd'hui dans un regret total tous ceux qui ont participé à l'avènement d'Alpha Kondé en 2010 ceux qui sont conscients je vous jure sur l'honneur ils sont aujourd'hui dans le regret total parce que de 2010 jusqu'en 2020 la Guinée a connu une misère terrible la Guinée a traversé des moments difficiles la Guinée a connu toute humiliation de 2010 en 2020 et nous continuons toujours là dedans c'est pourquoi il faut continuer de dénoncer vous avez vu la vidéo ça c'est du désespoir total on ne peut pas prendre une telle vidéo et montrer aux responsables français pour dire en Guinée écoutez vu que l'état est maintenant absent partout l'état est compétent c'est les citoyens qui prennent leur destin à mort prendre son destin à mort c'est pourquoi je vous dis qu'il faut bien expliquer les choses quand on dit le peuple doit prendre son destin à mort c'est pas que le peuple descend d'Ambrousse mais le peuple doit chasser le despote qui est là et mettre un homme du peuple à la tête de l'état c'est à dire un homme du peuple quelqu'un qui est conscient de la misère quelqu'un qui est conscient de la souffrance et quelqu'un qui est visionnaire quelqu'un qui a une idée de développement quelqu'un qui a un idéal un idéaliste quelqu'un de travailleur un pragmatique c'est pourquoi on dit le peuple doit prendre son destin en main partout le peuple a pris son destin en main c'est à dire l'un peuple conscient qui prend son destin en main on s'attaque toujours au gouvernement on estime que le gouvernement ne fait pas son travail on estime que le gouvernement est incompétent alors le peuple se lève et le peuple descend dans la rue mais en Guinée ça c'est très difficile parce que tout simplement pendant que l'opposition est dans la rue il y a des gens qui sont couchés sous oeufs en disant écoutez nous moi je fais pas ça parce que c'est les peuls c'est les peuls ils font encore la manifestation les peuls ils sont encore dans la rue les peuls ils font encore ceci les peuls ils font encore cela et vous avez dit cela vous avez tenu ce discours là tout au rond des 10 ans d'Alpha Condé mais aujourd'hui vous changez de discours peut-être hein parce que là la vidéo que je viens de vous montrer là là c'est pas des peuls qui parlent hein ce sont les malinqués qui parlent les vieux malinqués avec les barbos comme ça plus qui 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 et Sous-titrage ST' 501